bonjour et bienvenue si congo live télévision vendredi 3 mars 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue nous sommes en direct ce matin au reste vous espoir mouinouka militant de la lucha activiste des droits in espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur le journaliste bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale merci en tout cas d'avoir répondu à cet appel les forces armées de la rdc donc non forces armées de la république démocratique du congo les fardecs continuent à récupérer plusieurs zones dans les retours où j'ai dit conquise ou alors voilà conquise par les ou alors c'est pas occupé par les 23 mais aujourd'hui en tout cas plusieurs sources affirment que l'armée congolaise a pris déjà ces zones où ces entités comment vous commentez cette nouvelle messieurs mouinouka d'entrée des jeux je présente d'abord mes exquisants à nos téléspectateurs pour ma voix puisque j'ai un petit petit problème de la santé mais quand même nous tenons toujours les coups comme l'avions promis à nos téléspectateurs on avait toujours dit aux zones et ne baissait pas garde et ne désespérez pas nos efforts d'essai doivent avancer et ils doivent récupérer ces zones et aujourd'hui comme nous l'avions dit nous n'étions pas des prophètes mais quand même ça se concrétise vous voyez et pour nous nous les demandons d'aller même jusqu'à rignogne pour récupérer d'autres zones occupées par ces terroristes rdf mais aussi cela ne peut pas nous distraire comme notre armée avance nous devons plutôt les encourager et nous devons aussi leur dire et dire aussi à nos téléspectateurs de fournir des informations fiables à notre armée pour que l'armée puisse conquérir d'une manière juste et vraie toutes ces zones occupées par les terroristes rdf d'où vient cette détermination non c'est l'armée loyaliste vous voyez c'est l'armée loyaliste mais lorsqu'on est militaire c'est accepté qu'on doit défendre l'intégrité du territoire national et ne pensez pas que lorsque aussi ces zones et d'autres qui sont encore sous colonisation ou bien occupation ou bien sous contrôle de ces terroristes que notre armée se sente aussi meilleure non il sera une meilleure armée lorsque toutes ces zones seront libérées monsieur le journaliste qu'ils ont ce dévoi de tout faire pour libérer ces zones et cette guerre n'est cesse toujours nécessité des réactions partout au pays pour martin fayoud ou les autres états ne vont nous respecter que si nous déclarons la guerre au rwanda et rompre en tout cas et rompre en tout cas les relations diplomatiques ouais nous moi je ne partage pas la philosophie de déclarer la guerre au rwanda plutôt moi je je partage la philosophie de tous ceux qui pensent qu'il faut résoudre ce problème une fois pour toutes et résoudre ce problème aussi c'est aussi bien ranger notre armée bien bien former notre armée je ne crois pas qu'on peut déclarer la guerre au rwanda tout c'est vu tout c'est que l'on a gagné aujourd'hui non on peut la gagner oui mais vu tout ce que nous vivons aujourd'hui déclarer la guerre c'est tellement difficile c'est tellement difficile dans le sens où nous avons quand même un autre chose qui nous demande qui nous demande de rester d'abord comme ça vous voyez c'est qu'il faut simplement se battre ici chez nous à l'interne comme les burundais les burundais ne font jamais leur pays ils se battent à l'interne et il finit par gagner de même que nous nous devons nous battre ici oui il ya le moment où nous devons aller au delà mais il ya beaucoup de stratégies que nous devons encore mettre en place vous voyez ce qu'il faut d'abord revoir aussi les rangs de nos généraux puisque nous avons les généraux à trois étoiles mais qui ne travaillent pas qui ne travaillent absolument pas il nous faut voir il nous faut revoir la collaboration civile aux militaires puisque dans tout pays partout où on gagne la guerre il faut qu'il faut qu'il y ait l'appui majeur de la population il faut aussi puisque complètement l'état des sièges a échoué il faut à tout prix aussi que les chefs de l'état puisse lever cette histoire d'état des sièges puisque cette histoire a mis mal à dérouter la collaboration civile aux militaires puisque quand l'état des sièges est venu on ne pensait pas qu'on pouvait encore vivre à une guerre mais voilà ils ont ils ont ils ont été le totalement et je crois que ni ma devrait rentrer à kishasa et maintenant pour que nous puissions déclarer la guerre il faut bien préparer notre armée et nous allons gagner cette guerre mais allons-y d'abord comme ça encourage toujours à nos efforts d'essai mais dans l'entretat aussi il faut revoir les commandements des efforts d'essai puisque vous avez vu c'est tout ce que vous voyez récupérer aujourd'hui les efforts d'essai ne croyez pas que c'est de leur propre volonté celle non c'est puisque la population nous avions dit niet et nous nous sommes dit nous coalisez tous entre les efforts d'essai entre les civils que nous puissions travailler tous ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut mettre l'ennemi à l'extérieur nous voyons la pression menée par les fardes et c'est ce qu'il ya espoir et que l'armée où les fardes et récupèrent toutes les zones effectivement occupées par l'ennemi nous avons confiance mais les sérieux problèmes vous voyez presque tout ce que nous avons ici à l'est nous ne savons plus qui commande qui vous voyez dans la ville de gomme nous avons au moins une vingtaine des généraux dont nous ne savons pas leur mission c'est quoi vous voyez ils sont toujours là nous les militaires aussi sont confus sur les lignes de front au-delà de la confiance que nous avons la confiance que nous avons c'est cette détermination populaire de tout le monde que ça soit l'armée que ça soit là pour la population tous nous sommes déterminés c'est que nous avons confiance mais ce qui risque de dérouter les gens c'est cet amalgame dans les commandements il ya quand même il ya une organisation là dessus quand même et messieurs moïnoka alors est-ce que la question c'est de savoir est ce qu'on peut il ya espoir que l'armée récupère effectivement il ya espoir à 100% et nous nous rajoutons puisque nous nous allons ranger des nos effards d'essai et nous sommes sûrs et certains que les autorités vont bien encore organiser les commandements vous voyez et lorsqu'on va encore organiser je crois même l'union ni chance où sera sera récupéré et ça je suis sûr et certain et je peux les garantir à nos téléspectateurs puisque nous remercions aussi tout cela qui nous transmettent les informations que nous n'hésitons pas aussi à partager de telle ou de telle autre manière cela nous aide puisque vous savez la carte de l'ennemi c'est ce débordement vous voyez c'est ce débordement il déborde d'ici et là pour voir comment est ce qu'ils peuvent franchir les lignes de front d'une autre manière et lorsque nous sommes aussi alertés parce que attention c'est là qu'ils sont à l'extérieur c'est là qu'ils sont à l'intérieur il ya celle là qui saisissent l'information avant le temps ce qu'il faut aussi comprendre c'est pas les critiquer mais aussi les compétences aussi de nos commandes à vous voyez et c'est une compétence ils ne sont pas en mesure de recevoir des informations avant les temps c'est qu'ils sont un peu mal organisés mais nous sommes sûr et certains qu'il ya beaucoup de choses qui se font et nous a nous allons toujours gagner vous voyez c'est que les informations que les gens nous transmettent nous les transmettons aussi et ça aide aussi nos services à bien faire leur mission monsieur le journaliste d'accord alors espoir il ya le président français qui s'est arrêté en tant qu'on peut à kinshasa tandis en tout cas d'être par l'inverse c'est quoi vos impressions on a vu comment tout comme à kinshasa pour certes membres de la société civile macron n'est pas en tout cas les bienvenus au congo en fait macron n'est pas les bienvenus c'est les slogans populaires c'est que personne n'est d'accord avec l'arrivée de monsieur manuel macron mais les sérieux problèmes nous les disons chaque jour macron n'est pas notre ennemi puisque c'est pas la france qui dit à nos autorités n'est pas bien organisé notre république vous voyez c'est pas la france qui dit au chef de l'état félix antoine tchekedi de donner 35 milles aux députés tant que les militaires et les policiers sont un mot à son à moins de mille dollars vous voyez c'est pas la france c'est pas la france qui dit à nos autorités de détourner les derniers publics c'est pas la france c'est pas la france qui dit à nos généraux de ne pas bien faire leur mission nous avons des générales à trois étoiles mais qu'ils ne sont pas en mesure de gagner cette guerre la guerre nous sommes en train de progresser puisque les jeunes et l'armée on a accepté de nous coaliser vous voyez alors nous nous refusons la présence de monsieur manuel macron tout simplement puisque macron c'est parmi les personnes qui soutiennent les rwandais or c'est les rwandais qui soutiennent les 1 23 c'est que macron fait partie des celles qui soutiennent les 1 23 c'est pourquoi nous nous opposons à son arrivé vous avez vu c'est que les jeunes nous avions fait nous on a brûlé même le drapeau on vous a vu ailleurs dans la manifestation si la france est effectivement c'est quoi c'est la façon dont vous avez brûlé les drapeaux français c'est un devoir civique je ne fais que défendre c'est pas un devoir civique c'est un devoir civique et je ne fais que défendre effectivement je ne fais que défendre la souveraineté et l'indépendance de la rdc vous voyez ce que nous savons encore l'avenir donner les injonctions à félix et toi tu sais qu'est dit vous voyez or nous autres nous appelons le chef de l'état de tenir debout et de ne pas céder aux intimidations françaises vous voyez et si nous on ne s'élève pas je crois félix risque de signer les accords encore avec les français vous voyez c'est que comme nous le disons le mal est profond chez nous mais nous devons aussi montrer à ces étrangers que nous sommes à mesure nous mêmes de combattre ils ont tout soutenu les 23 mais nous combattons et vous voyez comment est-ce que les efforts de ces équipers de ligne à ligne sur le journaliste et c'est l'offre qu'est-ce que vous attendez de macron à quelque chose qu'est ce que vous voulez qu'ils disent nous n'attendons absolument rien d'emmanuel macron puisque macron n'est qu'un garçon de course aussi d'autres occidentaux vous voyez d'autres impérialistes d'autres mondialistes vous voyez mais en principe de la france comme nation nous attendons des sanctions fermes contre les agresseurs si nous nous prétendons être défenseurs des droits de l'homme en quoi en quoi on peut soutenir les terroristes au détriment à des autres qui est de ceux là qui souffrent nous sommes aussi un peuple au delà de comprendre l'incompétence de certaines autorités congolaises mais quand même nous sommes une nation et nous sommes un peuple nous devons aussi avoir l'amour et la sympathie d'autres nations on ne peut pas nous égorger comme des bétails et que l'humanité accepte de fermer les bouche et de croiser les bras et aussi nous nous sommes dit quand personne ne veut nous aider nous devons nous prendre en charge et se prendre en charge c'est ce que nous avions fait hier c'est de montrer à macron que nous n'attendons rien de lui vous voyez nous risquons d'aller dans la situation où nous allons prendre des mesures comme les maliens l'ont fait comme le burkinabé l'ont fait et nous sommes sûrs que nous allons y arriver le président rwandais paul kagame en tout cas c'est prononcé par rapport à ces manifestations il a dit je cite les manifestants protestent pour des mauvaises raisons commencez par votre président votre gouvernement c'est ce et qui gère mal vos problèmes dit paul kagame bon quelques fois il a raison et quelques fois il n'a pas raison ce qui est ça en quoi si nos autorités nous gèrent mal en quoi ça lui regarde ce qu'il est un voisin non il est un voisin de mauvaise foi nous n'avons pas nous ne voulons pas même son voisinage mais comme nous sommes comme bien à décider que nous vivons comme ça oui on accepte mais macron et non c'est pas non c'est non aussi maudit mais revient souvent mais c'est kagame il n'a pas je ne vois pas quel amour qui peut pousser à kagame de dire que ce sont nos autorités le gouvernement nous sommes sûrs et certains et nous savons comment est-ce qu'aussi il a oublié même nos députés vous voyez nous sommes sûrs et certains et nous savons comment est-ce que nos gouvernements et nos autorités ils gèrent mal la république mais c'est pas à lui de nous rappeler vous voyez c'est pas à lui de nous rappeler c'est pas dans ses oignons c'est pas dans ses oignons il doit s'occuper de ses problèmes et nous laisser aussi nous occuper de notre problème nous n'avons pas besoin des conseils de monsieur kagame vous voyez nous savons et bientôt là nous avons beaucoup d'actions que nous préparons mais nous ne voulons pas puisque kagame l'a dit que nous voulons mettre nos actions en marche vous voyez et d'ailleurs kagame il est aussi en train de dérouter dans nos programmes puisque lorsque nous on s'est dit que nous devons dire à félix la réalité mais lorsque nous entendons qu'un agresseur les dit c'est que nous ne devons plus les dire pour ne pas tomber dans les pièces de monsieur kagame vous voyez alors mais nous nous disons toujours nous nous n'allons pas nous décourager et c'est pas puisqu'il a dit que nous n'allons plus faire nos activités non nous allons continuer toujours avec nos activités lorsque il parle de nos manifestations c'est la prouve qu'il est touché il est atteint par nos manifestations pourquoi oui lorsque nous dénonçons la participation directe de la france dans ce que nous vivons pensez-vous qu'il n'est pas touché mais facilement il est touché il est atteint nous ne pouvons que prier nos ancêtres notre créateur sur la sécurité de tout cela qui se batte puisque nous savons que kagame il est prêt à tout comme il a dit il est prêt à tout mais nous ne serons jamais atteint nous allons continuer notre combat c'est là qui vont nous haïr vont nous haïr et c'est là qui vont nous écouter vont nous écouter c'est là qui vont nous soutenir vont nous soutenir mais nous allons aller jusqu'au bout nous sommes sûrs que nous allons vers la fin de l'hégémonie de l'hégémonie tribale si on peut dire même ainsi mais aussi nos autorités doivent mettre leurs compétences à marche puisque nous savons que nous avons des autorités qui ne savent pas leurs missions régaliennes c'est quoi et c'est eux qui mettent à mal l'évolution ni de l'armée ni de la police et ni de la détermination populaire toutefois nous préconisons la paix nous voulons tous ceux qui peuvent nous amener la paix les états unis promettent en tout cas une récompense de 5 millions de dollars à quiconque fournira une information pouvoir ramener pouvant en tout cas mène à l'identification ou la localisation des leaders des adf qui tient bien sûr à ben ça c'est c'est n'importe quoi ça c'est d'une c'est vouloir nous distraire tout simplement et bientôt on va briller aussi leur drapeau vous savez pourquoi c'est les états unis on s'en fout d'eux que ce soit les états unis la puissance en quoi c'est pas une grande puissance voilà comment est-ce qu'ils sont corrigés en ukraine l'otan en général se bat contre la russie et ils ont corrigé grande puissance en quoi c'est que ce n'est pas une grande puissance pour à l'époque c'était une grande puissance lorsque nous ne réfléchissait pas vous voyez quand même c'est une bonne initiative de vouloir mettre la main sur ces terroristes adef mais il faut il faut demander à la monisco ils ont tous les renseignements la monisco avait proposé au gouvernement congolais de négocier avec les adefs comment dire aux gens chercher non vous faut dire tout simplement la monisco la monisco c'est vous notre armée de d'occupation étrangère cherchez nous c'est voyous et ils vont ils vont l'attraper c'est l'eau pour les états unis ne savent pas où est ce monsieur non ils savent je vous dis c'est dit n'importe quoi c'est vouloir nous dit nous distraire nous on appelle à la population de se focaliser sur l'essentiel laisser cette histoire de ces gens oui c'est ça et ils savent je peux pas voir l'information des terroristes comment je vais en avoir 5 nous il faut vous savez nos autorités sont prêts à tout ils peuvent les chercher comme il ya l'argent n'y m'appelle et faire comme l'argent est là vous voyez alors il peut le faire il faut demander au gouverneur c'est il faut qu'il faut qu'il vous plaît il faut demander aux agents de renseignement il faut ils vont ils vont les trouver comme c'est l'argent mais lorsqu'on dit les petits lambda ils ne peuvent pas les faire vous voyez c'est pourquoi nous appelons les civils de se concentrer à l'essentiel et si nous les civils ont parvenu à tomber sur ce type nous appelons la population de se prendre des occupés de lui puisqu'il m'a fait une justice populaire mais c'est là qu'ils tuent c'est pas ils sont pas les gens on a besoin de les livrer pour gagner les cinq milliers soit 5 millions est ce que les cinq milliers dépasse la vie de nos citoyens non en fait il faut il faut il faut un défenseur des droits de l'homme oui il faut les livrer pour qu'ils soient jugés puisque nous on ne peut pas encourager la justice populaire on ne l'encourage pas mais lorsque vous voyez que la justice n'est pas équitable qu'est ce qu'il faut faire je crois qu'il faut prendre des mesures j'ai dit chaque jour quand on traque les terroristes il faut réfléchir comme terroristes ne font plus réfléchir comme défenseur des droits de l'homme ici nous sommes dans la situation où nous devons réfléchir comme défenseur des droits de l'homme c'est pourquoi nous nous avions toujours banni des messages de haine nous avions toujours banni la stigmatisation mais lorsqu'il ya la vie et la vie nationale je crois qu'il faut prendre d'autres mesures ouais 40 24 heures après la levée de la mesure interdise en tout cas la circulation des biens et marchandises dans les zones n'est occupé par les m23 les gouverneurs militaires vient encore en tout cas de suspendre cette mesure je cite suite à un comportement barbare assensé et terroriste dieu m23 dieu manifesté dès les premiers jours de la reprise de la circulation des marchandises et des biens les gouverneurs du nord qui voit en tout cas suspens la dite mesure incommuniquée je crois qu'un chauffeur a été tué d'ailleurs par des m23 on va nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée aussi aux commerçants qui utilisaient ses véhicules ou bien son véhicule mais aussi quelques fois je sais pas si vous l'avez aussi entendu à l'audio qui circulait comme quoi la personne est vivant comme quoi les gouverneurs s'est fié aux réseaux sociaux bon nous ne savons pas l'audio est venu de qui mais quand même ça frustre les gens et je ne sais pas si nos autorités réfléchissent ou pas je ne sais pas si le gouverneur militaire a pris le temps d'étudier avant d'abord de lancer ou bien l'autoriser la circulation de biens dans les zones occupées par les m23 en fait il y a il y a bassesse il y a bassesse dans la prise des décisions bon est ce que vous l'avez dit les autorités de l'état de siège mais ce que l'état des sièges existe encore je ne sais pas c'est que l'état des sièges reste dans la ville de goma à benny et à boutembo à l'icône ça n'existe pas il ya un administrateur mais qui ne fait aussi absolument rien à massy si ça n'existe plus à retour ça n'existe plus c'est que l'état des sièges reste seulement à benny à boutembo et à goma sur les milliers très importants vous voyez c'est que nous ne voyons plus nous autres l'importance de l'état des sièges puisque maintenant pour finir sur la lettre qu'ils ont encore signé c'est que oui c'est pas c'est pas impossible que l'autorité puisse se dédire c'est tout à fait normal surtout lorsque la vie des citoyens est en danger mais aussi nous on condamnait cette lettre puisque ça donnait déjà brèche aux terroristes de s'enrichir d'une manière directe et légale par le gouvernement vous voyez on s'est demandé que l'accord qui était signé entre nîmes et le s'il vous plaît et les terroristes s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous parlez comme du gouverneur je vous rappelle que c'est 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 un gouverneur c'est un général également trois étoiles c'est toujours mieux vous savez ça c'est 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 une interview savez pédagogique vous devez aussi nous faciliter pour que les gens aussi comprennent vous savez quand vous dites nîmes à la ça ça crée quoi ça peut être confusions tu vois c'est notre général c'est notre gouverneur nous l'aimons bien et nous nous les soutenons ça il faut en tout cas parce que c'est notre militaire en fait et lui il n'est pas politique ça il faut le dire non non vous savez il faut vous savez lorsque quelque chose est pédagogique il faut aussi préciser aux gens on doit faire des choses d'une manière professionnelle effectivement il faut pas donner la chance à l'ennemi non non l'ennemi nous avons notre armée effectivement mais vous savez les généraux d'être voilà il faut dire c'est généreux les lieutenants il mérite ça les lieutenants les lieutenants général constantine m'a convoi général à trois étoiles il doit se méfier des bureaux doit être au terrain il doit combattre tout ça d'accord on finit par cette s'il vous plaît il doit réorganiser d'accord pour voir comment il fait de sommier voilà pourquoi il a la soutien de la population nous l'aimons bien nous l'accompagnons en fait alors on finit par cette question une délégation de la sadec en tout cas chapeauté par les chefs d'état-major général de la namibie ce jour nagoma c'est en tout cas pour c'est pour évaluer entre autres la situation sécuritaire en province pour reprendre en tout cas des mesures en fait disons envie pardon d'imposer la paix en fait ils sont ils sont quand même le bienvenu nous les saluons et nous le souhaitons le bienvenu mais cela ne peut pas je l'ai dit chaque jour un étranger n'acceptera jamais de verser son sang pour pour sécuriser les citoyens congolais vous voyez nous allons adhérer dans combien d'histoires combien des gens qui vont venir nous sécuriser est ce que nous allons sous traiter notre notre défense au vu et osier de ces jeunes mais nous les jeunes quand on parle de nous c'est que je parle de tous les jeunes nous les jeunes nous avions quand nous avions récupéré roubaïa ce sont les jeunes est ce qu'il y avait les kenyans non est ce qu'il y avait les namibiens non est ce qu'il y avait les gens de la sadecoubet de léa c'est non et nous les jeunes à accomplir avec notre armée nous avançons sur les lignes de front c'est que c'est que nous faire nos autorités c'est de revoir notre armée de revoir notre police vous voyez aujourd'hui un sérieux problème peut-être que les gens ne savent pas nous avons beaucoup de généraux beaucoup de colonels que léger que les qui les hommes de troupes vous voyez c'est que même si les étrangers arrivent n'importe comment même si on nous amène les soins disa wagner même si on nous amène les soins disa marines américaines même si on nous amène n'importe où lorsque nous avons une désorganisation au sein de notre armée nous n'allons pas gagner voilà pourquoi de léa nous gagnons nous gagnons puisque les jeunes les oiseaux lendo accepte merci beaucoup espère nous pensons que la sadec n'a pas ce comportement de léa c'est la sadec quand même nous avons quand même quelques histoires un peu fraîches que nous avions vécu avec eux et nous pensons qu'ils peuvent à la sadec il ya des quels sont les pays qui sont là la namibie il ya la namibie il ya le zumbabouen le congo brasa l'angola n'est pas là il ya l'angola je crois partie de la sadec il ya aussi il ya offert les rwandans non les agresseurs ne font pas s'il vous plaît mais les rwanda fait partie de plusieurs organisations les savons mais en fait vous savez ce qui nous manque c'est le leadership mais nous sommes comme ça on va y revenir prochainement ouais on somme si le plan de renverser la carte rwandaise ce qui sait qu'est-ce qu'il a il a il avait une volonté au débit et jusqu'à maintenant il a une volonté mais le sérieux problème c'est ses conseillers vous êtes un chef vous devez prendre le temps et je crois que comme le chef de l'état était dans l'opposition je crois qu'il avait pris le temps de réfléchir sur ce qui manque au congo c'est ce qu'il a ce qu'il faut faire au congo il a fait mais il a été ennuyé en déclenchant l'état de siège et en nommant les anciens rebelles s'il vous plaît merci beaucoup espoir merci s'il vous plaît s'il vous plaît station quand même aux militaires qui se battent qui savent qu'est ce qu'ils font et nous décourageons certains qui ne font pas leur mission comme il faut mais nous encouragons si cette politique de certaines autorités qui acceptent d'investir d'un dans la conscience nationale on a l'âge de nous demandons chef de l'état on demandons chef de l'état des révois effectivement des révois des révois les stratégies qu'il est en train de mettre en place si nous avons été non c'est là comme votre conclusion merci et nous disons grand merci au gouverneur que je salie en passant le gouverneur militaire le général costan diman en tout cas nous nous saluons nous sommes des coeurs avec vous nous avons le travail que donc nous sommes au courant fait des grands travails que vous nécessitez de faire pour la province voilà pourquoi il ya un grand soutien soutien d'effectifs de cette population du nord qui vous merci beaucoup pour les travaux je sais que les noms qui vous c'est pas vraiment facile à diriger espère vous le savez vous même les noms qui vous c'est l'une des provinces difficiles mais quand même on voit un général et qui qui vient voilà pourquoi il ya un général qui est le constant diman le gouverneur qui fait en tout cas des sommiers et tout ça nous salue en fait on sait les grands travails que vous faites merci beaucoup mais mesdames et messieurs nous avoir regardé nous avoir suivi prochain rendez vous dans les heures qui suivent nous vous disons bye bye merci soit d'avoir été là merci nous demandons toujours de quoi de celle là qui veulent nous accompagner des orientations des conseils oui les nôtres qui vous s'improuvez qui demande une tête pas les gens de merci beaucoup merci beaucoup merci bye bye